Il est extrêmement difficile par définition de dresser un portrait robot des terroristes et des candidats justement qui vont soutenir Daesh. Comme nous le savons, il y a une éthique qui a été menée l'année dernière en 2014 justement par le centre qui travaille justement sur les candidats potentiels à l'islamisme radical et effectivement de l'ensemble sur cette plateforme d'appels qui sont reçus se dessinent effectivement un certain nombre d'éléments qui va quand même à contre-courant de l'idée reçue où nous avons à peu près 80% des personnes qui appellent qui sont plutôt des familles de références athées 20% de références bouddhistes, catholiques, juives ou musulmanes plutôt des catégories socioprofessionnelles favorisées puisque dans 84% ce sont plutôt de jeunes issus de classes moyennes élevées et dans 16% des cas, plutôt de cas d'enfants, enfin de jeunes entre 15 et 21 ans, c'est la grande tranche d'âge puisqu'à peu près entre 15 et 20 ans, ce sont ceux qui représentent à peu près 63% des personnes enfin des jeunes qui vont rejoindre malheureusement le théâtre d'opération en Syrie notamment donc c'est vrai qu'on est sur des schémas qui sont à contre-courant et qui pour le coup complexifient davantage l'analyse et le repérage justement de ces potentiels terroristes en puissance c'est une vraie difficulté Très clairement, notamment nous avons eu le cas de la loi antiterroriste qui a été votée elle est pour un certain nombre de points liberticides d'ailleurs moi-même et le groupe auquel j'appartiens nous avons voté contre il y a prochainement la loi sur le renseignement qui est à peu près du même registre où on profite justement d'une émotion pour porter des textes qui peuvent être dangereux pour les libertés individuelles, d'autant qu'elles ont une vision, une conception extrêmement large du délit ou du crime reproché et cette notion extrêmement vague et large, souvent d'ailleurs non sous le contrôle du juge judiciaire mais plutôt du juge administratif pose une vraie question en termes d'atteinte aux libertés individuelles c'est un vrai enjeu et un vrai risque pour nos sociétés démocratiques il faut justement ne pas tomber dans ce travers et en tout cas peut-être avoir plus de souffle et de recul en ce qui concerne toutes ces législations qui sont souvent pris sous le coup de l'émotion et de la peur Bien sûr évidemment qu'il faut plus d'Europe mais il faut plus d'Europe pour tout il faut plus d'Europe pour une Europe il faut une Europe politique il faut une Europe une défense européenne nous souffrons, nous crevons justement de cette absence d'Europe et en même temps elle n'est que le reflet de la volonté des Etats et ce n'est pas l'Europe en tant que telle qu'il faut critiquer c'est l'absence de volonté justement de l'ensemble des Etats qui la composent de ne pas vouloir justement céder une part de leur souveraineté nationale pour construire une Europe dont nous avons infiniment besoin on peut notamment mutualiser les coups et par exemple une des pistes de réflexion pour la lutte contre le terrorisme ce n'est pas nécessairement plus de législation nous avons déjà un arsenal juridique extrêmement performant en France nous avons déjà beaucoup de lois beaucoup de textes au niveau du droit pénal et des codes de procédure pénale il nous faut peut-être plus de moyens très certainement des moyens humains et techniques et des moyens financés beaucoup plus importants afin de permettre aux services de renseignement à la police de faire son travail correctement pour justement anticiper si tant est qu'on puisse le faire l'anticipation totale des actes de terrorisme et puis encore je finirai là-dessus malheureusement le risque zéro n'existe pas et c'est aussi illusoire de laisser entretenir à nos concitoyens que jamais nous ne pourrons vivre d'actes de terrorisme parce qu'une activité humaine est un risque de manière évidente le risque zéro n'existe pas mais un état doit tout faire en sorte justement pour contrer ces risques même si en même temps et encore une fois une contrainte extrêmement délicate ne pas atteindre aux libertés individuelles des droits de l'homme surtout pour un état comme la France qui est la patrie des droits de l'homme qui est la patrie des droits de l'homme qui est la patrie des droits de l'homme qui est la patrie des droits de l'homme